Bon, bien on va commencer. Écoutez, mon nom c'est Marie-Josée Bibaud. Je suis la remplaçante de Louise Roy. Louise qui est rendue au Récit national au niveau des mathématiques. Avant, je co-animais avec elle, je faisais la prise de notes. Là, c'est mon ami Patrick qui est mon co-animateur. Donc, pour l'heure du jour, ce ne sera pas très long, je crois, mais si on peut bonifier l'heure du jour sans problème. Donc, il y a une modification au niveau des critères d'évaluation pour le cours INF 5083-5084. Donc, c'est Yannick qui est responsable du programme qui va venir nous parler de ça. J'ai mis le lien vers le courriel qu'on a reçu. Ensuite de ça, un retour sur la discussion dans le forum du INF 1101-1102. Ça, c'est moi qui voulais discuter de ça rapidement avec Alain. C'est Alain qui avait posté des trucs là-dessus. Ensuite de ça, le INF 5082. En point 5, l'info FBD, liste de logiciels Patrick et le cours et techno Patrick encore. Donc, si on y va avec le point de Yannick pour la modification des critères d'évaluation. Yannick, je te cède la parole. Oui. Donc, comme vous l'avez peut-être vu passer, il y a une lettre qui avait été envoyée le 23 décembre 2019. Elle s'adressait aux directeurs et directrices des commissions scolaires. Et ça disait que les critères d'évaluation pour le cours d'application émergente en informatique et complément de formation en informatique avaient été actualisés. La lettre est partie un peu trop tôt parce que tout le processus de rendre disponible les DDE et le reste du matériel n'étaient pas complétés. Donc, tout ce que je venais vous dire ce matin, c'est tout simplement d'être patient. Tout ça devrait rentrer dans l'ordre bientôt. Je n'ai pas vérifié. Je ne peux pas vérifier de mon côté ici. Mais ça ne saurait tarder. Donc, armez-vous de patience. Mais effectivement, les demandes de changement des compétences ont été faites. Et les évaluations ont été mises à jour par rapport à ça. Donc, c'est une question de semaine selon moi avant que ce soit finalement disponible. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Oui? Je n'ai pas de questions par rapport aux cours mentionnés, le 50, 83 et 84. Mais je me demandais si le ministère est en train de réviser les critères d'évaluation pour les autres cours de bureautique. Bon, bureautique. En fait, à mon avis, je n'ai rien vu passer là-dessus. Si jamais vous avez des demandes, vous pouvez me les transmettre. Si jamais vous avez des idées en disant, bien ça, ça n'a pas tout à fait de sens, tout ça. Mais c'est entendu que le processus d'évaluation du nouveau programme va se faire plus l'an prochain. Mais si vous avez déjà des commentaires à nous envoyer, n'hésitez pas à m'écrire là mon adresse. je vais l'écrire ici. Oui, c'est très clair. Merci. Je voulais savoir, c'est que, comme tu viens de dire, c'est que dans le programme d'études, si j'ai compris, il va y avoir comme une révision des programmes d'études parce que dans le programme de base de données, il y en avait une erreur dans les… il n'y avait pas une grosse chose. C'était dans les opérateurs logiques ou relationnels. Il me semble qu'on en fait, si jamais vous rencontrez des erreurs ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Moi, je vais revenir ensuite au ministère avec ça pour des ajustements si c'est nécessaire. Puis, on verra ensuite. Je peux dire que ça va suivre le cours normal des choses. C'est-à-dire, s'il y a des changements à faire, ça sera annoncé de la même façon. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou s'il y a des corrections à faire. Je vais m'assurer de voir ce qui peut être fait. Puis, je vais faire un suivi directement avec vous par la suite. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci, Annick. Point numéro 3, retour sur la discussion du INF 1101-1102 dans le forum. Alain, tu avais participé à cette discussion-là. Moi, je me demandais parce que dans mes centres, moi, je suis en Mauricie, là, dans mes centres, on ne fait pas de la FBC en informatique. Mais là, tranquillement, pas vite, on voudrait peut-être l'intégrer. Fait que là, j'ai vu, Alain, que toi, tu regardais ces cahiers-là, les cahiers de SOFAB. Est-ce que c'est intégré, là, avec tous les élèves en FBC? J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres trucs, là, mais est-ce que c'est parti… Est-ce que ces cours-là font partie de votre… Oui, certain. Bien, je vais dire, la FBC, malheureusement, ça pogne pas. Non, c'est ça. C'est ça, parce que, tu sais, nos élèves qui viennent, ils ont besoin d'unité. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire des cours de quatre, de cinq. Fait que, puis quand on va leur proposer, on dit, oh, t'es pas bon. Bien, on dit pas t'es bon, mais tu sais, on dit, mais t'as des difficultés en informatique, t'auras besoin d'avoir une base de formation. Puis, en tout cas, ils veulent rien savoir, généralement. Donc, nous, ça fonctionne, mais ça fonctionne dans les organismes. C'est ceux qui vont en organisme, ceux qui sont à l'externe avec des organismes. Eux, ils vont chercher, comme avec un organisme qui s'appelle Renaissance à Montréal, qui vont préparer du monde à travailler, comme aide-commise, aide-boucher, caissier. Donc, eux, ils veulent former un peu les élèves à l'informatique. Donc, ils viennent voir la commission scolaire pour avoir une petite formation sur mesure. Puis, vu que c'est pas vraiment, je sais, c'est pas quelque chose, c'est pas des unités que les élèves cherchent. Ils n'auront jamais leur secondaire 5. Fait que, eux, ça, ça fonctionne, ça pogne avec ça. Fait qu'on a préparé un cours, on a pris la recherche informatique. Parce que dans la demande qu'on avait eue du groupe Renaissance, ils voulaient que la recherche informatique… Ils voulaient que les élèves amenaient les élèves à faire de la recherche d'emploi, à être capables de se débrouiller, faire de la recherche d'emploi, remplir un formulaire en ligne et aussi utiliser Google Maps, trouver une adresse pour se rendre chez un employeur. Donc, on a dit, le cours recherche informatique, ça serait intéressant pour ça. Cependant, les élèves sont pas très, très… ils sont pas scolarisés, puis très, très… il y a du monde, là, avec la souris, ils connaissent pas trop ça. Tu sais, c'est quasiment un outil diabolique. Donc, on a fait, au lieu de faire un cours recherche informatique, puis le précédé d'une mise à niveau, on a fait une petite affaire tout ensemble. On a pris le programme recherche informatique, puis j'ai rajouté des choses comme d'initiation à l'informatique, puis on a fait un petit cours ensemble pour ça, là. Ok. Je me rappelle pas si je vous l'avais partagé, le cours, là, mais… Ben, dans le forum, oui, tu avais mis des documents. Ok, c'est ça. Parce que là, tantôt, j'ai refait… on a une équipe de français, en tout cas, qui voulait mettre… on a un petit Moodle, là. C'est pas le gros Moodle à Montérégie, mais juste pour mettre, nous, certains documents. Puis, il y a un cours de français. On a eu un cours de français de la CS des Samars, là, de Poésie, qui marchait sur Moodle. Donc, là, ça m'a fait réactiver le Moodle. Puis là, j'ai mis une coupe de production de même. Tantôt, je pourrais vous donner le lien. Ça s'utilise en ligne ou c'est téléchargeable aussi. Ça fait que ça va donner peut-être une coupe de cours qui peut être intéressante. Puis, lui, il est dessus, là. Ok. C'est le cours, là. Le recherche informatique, tu peux regarder. Puis, si ça convient, tant mieux. Si ça convient pas, tu l'adaptes. Puis, si ça convient pas, pantoute. Bon, ben… On passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses. Exactement, oui. Mais, c'est ça. Mais, tu sais, il n'y en a pas d'autres régions, hein, qui utilisent vraiment que c'est intégré, mettons, dans leur autre cours. Parce qu'on s'entend, tu sais, que le programme, il est quand même assez ardu, même si on a mis 40-41, là. Mais… Oui, mais c'est que quand on a fait le programme, on s'est basé sur le fait que le… Comment sais-je pour dire… Que les élèves avaient, tu sais, il y avait fait, là, la FBC, tu sais, au moins… Oui, c'est ça. Au moins, pour fonction informatique. Puis, on ne pouvait pas non plus reprendre les savoirs parce que… Bien, pas le problème, mais la manière qu'on avait conçu ça, on était à partir au début du… Tu sais, dans l'ancien programme traditionnel, tous les cours étaient en secondaire 5. Ça fait que là, ce qu'on a fait, on avait pris… Puis, vu qu'il ne devait pas avoir de FBID en informatique, il devait juste avoir la FBC. Ça fait qu'on a pris tous les cours de secondaire 5 en informatique, on les a ramenés dans la FBC. On les simplifiait un peu. OK. Puis, après ça, quand le ministère a dit, bon, bien là, OK, c'est beau parce que le programme doit être copié-collé des secteurs jeunes. Du secteur jeune, l'informatique est transversal. Ça fait que quand on arrive aux adultes, bien là, normalement, il aurait été transversal. Mais vu qu'une de nos orientations, c'est l'intégration des TIC, bien là, puis, on a un problème aussi de cours optionnels. Dans les autres matières, on n'a pas énormément de cours optionnels. Donc, l'informatique, vu que ça pognait en 96, bien, ils se sont dit, on va peut-être recommencer là-dessus. Ça fait que là, on avait déjà pris les cours puis mis en FBC, on ne pouvait pas les redédoubler. Ça fait qu'on est reparti plus en se basant sur le cégep en regardant, tu sais, ce qu'il y avait, c'est quoi les demandes, les critères d'admission. On ne fait pas d'admission, mais qu'est-ce que les élèves vont voir au DEP et au cégep en informatique, en bureautique, puis on s'est basé là-dessus plus pour les amener par le cégep que des tirés du bas. En ce temps, ils vont faire le cours, en ce temps, ils vont faire au moins production informatique puis finalement, bien, je parle, même dans ma commission scolaire, ça ne marche pas en tout, sauf, comme je disais, pour ceux qui sont en, les formations à l'externe en entreprise, mais sinon, nos élèves, ils ne trippent pas tellement là-dessus, là, vu que c'est, ils trouvent ça pas payant, c'est leur salaire. Ouais, c'est ça. En tout cas, nous autres, tranquillement, on est en train de penser à l'intégrer dans la matière parce que ça n'a comme pas de sens, là, on la voit la problématique, fait que, c'est ça, tu sais, je le sais que ce n'est pas donné, là, à la majorité des régions, là. Mais vois-tu, il y avait failli, l'informatique avait failli disparaître, hein, au début, quand on avait fait, quand on était sur la FBC, on devait juste prendre un cours, le cours de secondaire 2, initiation à l'ordinateur, qui devait s'en aller pour aller donner un cours de FBC, puis c'était juste ça au début qu'on devait faire, avant de reprendre tous les cours, puis entre-temps, bien, il y avait quelqu'un qui avait dit au ministère, ouais, mais regarde, vu que le secteur jeune, c'est transversal, elle a failli devenir transversal en FBC, l'informatique, une compétence transversale ou polyvalente, comme on l'appelle, cependant, c'était devenu de même, dans le temps, on est à compte, tout le monde est à compte, si on ne le montre pas là, personne ne va l'apprendre, puis ça va tomber dans le vide, tu sais, quand c'est donné à tout le monde, personne ne le fait, sauf que, comme tu dis, vu que là, maintenant, personne ne le fait, je pense que si c'était vu comme une compétence transversale, puis là, ça serait plus facilement intégrable à tout le monde partout, puis ça serait, tu sais, ça ne serait pas un programme en tant que tel, là, on pourrait faire des choses plus légères qui s'intègrent dans chacun des cours aisément, là. Si tu penses de l'intégrer partout, entre guillemets, on en fait une transversale, je pense que ça peut être une approche intéressante, bien que les élèves apprennent l'informatique, puis ils n'ont pas l'impression de se taper un cours de 50 heures ou 25 heures, puis qu'eux, entre guillemets, pour eux, ça ne paiera pas, là. Ils vont le faire sans se remettre. Oui, c'est ça. Un peu comme quand on met des légumes dans un bouillis, là, puis les enfants le mangent sans le savoir. C'est ça. Je vais vous revenir avec ça, là, le travail qu'on va amorcer, parce que le besoin est là, là, quand même. Alain, c'est encore à toi, la SAE en 50-92. Tu vas l'afficher. OK. Ça, c'était ça, là. C'est que là, ça vient d'un problème. Ça, c'est souvent, comme on dit les choses, c'est que quand ça arrive d'un problème, on va l'utiliser si ça en a notre besoin. Pour ce cours-là, c'est que nous, à notre commission scolaire, bien, je pense que ça se fait un peu. Les ministres qui viennent des fois faire de la formation en informatique, puis là, il y en a des élèves qui sont venus présenter des maths, faire de la robotique en mathématiques, bien que là, les élèves, ça correcte, le cours est intéressant. Bien, je ne suis pas souvi, mais ça me semble intéressant. Les élèves venaient faire de la robotique à orienter mathématiques. Puis, cependant, par après, c'est que nous, ce qu'on ne savait pas, une des conseillères d'orientation, elle dit aux élèves, bien, vous faites ça, puis ça va vous donner l'unité du cours. Vous allez avoir vos unités pour le cours de la formation en informatique. Donc, quand le cours, là, les activités de robotique mathématiques sont finies, là, elle me dit, bien, là, on est prêt à passer les élèves à l'examen. Là, j'avais un petit doute, tu sais, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont vu, là, j'ai envoyé un courrier, j'ai envoyé la liste des savoirs aux profs de maths, puis j'ai envoyé un courrier, j'ai dit, est-ce que tes élèves, tu penses qu'ils sont aptes à réussir à passer ça? Lui, il m'a retenu un point d'interrogation, il me dit, on n'a jamais vu ça. Ils ont appris, ils ont avancé, ils étaient surtout axés sur tourner, mettons, comment faire tourner à 180 degrés, 20 degrés, tu sais, ils n'avaient pas vraiment eu les savoirs du cours. Donc, là, il y a une frustration chez les élèves, ils se sont dit, ah, on vient de se taper un cours, genre, parascolaire, en nous disant qu'on allait avoir des unités, et là, on n'a plus rien. Le prof d'informatique m'a dit, il faut que je me retape le cours d'informatique au complet. Donc, on a fait une SAE. Au début, ça devait être un pré-test, mais ça virait un peu plus. Tu sais, c'est une session d'aide à l'évaluation, mais dans lequel l'élève fait une révision pas mal complète, on l'amène aussi à aller voir les cahiers ailleurs, à voir d'autres informations ailleurs aussi qui pourraient l'aider à réussir son examen. C'est pas le cours au complet, mais ça fait un survol du cours au complet, puis on amène l'élève, c'est pas avec Lego Mindstorm, le EV3, mais ça peut marcher avec le NXT aussi, tu sais, c'est une petite chose, ça va marcher pareil. Ça fait que c'est ça. Ça fait que dans le fond, c'était comme un cours d'appoint, et nous, on a fait ça pour démerder des élèves qui, qui s'attendait à avoir des unités, puis qui se retrouvaient, ils ne voulaient pas se taper le cours au complet, on le fait en abrégé. Donc, ça peut être intéressant comme une session d'apprentissage en aide à l'évaluation, genre ce qu'on appelait avant ça les pré-test. Ça peut être intéressant, mais je veux dire que c'est plus long qu'un pré-test, vu que ça allait chercher des savoirs que nous, on savait que les élèves, ils leur manquaient pour réussir l'examen, et que malheureusement, ils étaient passés à côté, parce que c'était pas le but. L'organisme qui est venu, eux, leur but, c'est pas de faire passer le cours en informatique, c'est de leur montrer des maths. Donc, nous, c'était faire pour faire le pont entre les lits. Wow! C'est ça. Si je regarde ici, le lien qui est là, dans le fond, c'est-tu la situation? C'est-tu ça, c'est le document? Celui qui s'est marqué mon URL intro à la robotique. Ça, c'est un document que j'ai trouvé pour question de droits d'auteur, je ne l'ai pas recopié dedans. J'ai fait le lien vers le document, mais ça, c'est un cours d'introduction à la robotique. Donc, ça veut dire que j'ai été un petit peu plus développé, mais c'est-à-dire, OK, pour nos élèves qui étaient là, on remarque que la moitié des élèves ont décidé de laisser tomber pour prendre l'unité, puis une autre moitié ont décidé, OK, je vais faire ça pour avoir leur unité qu'ils avaient fait, mais on en a rajouté un peu plus pour que le prof, qu'il y a un prof qui peut arriver, puis il pourrait donner ça, tu sais, il dit, j'ai pas beaucoup de matériel. C'est souvent, malheureusement, dans nos salles de classe, je pense, le cours de robotique se résume la moitié du cours à assembler le robot. Ils font du Lego à la moitié du table, puis quand c'est le temps d'arriver sur l'algorithme, parce que c'est ça, dans le fond, on va voir, t'es-tu capable d'écrire un algorithme, mais là, ils sont moins ferrés là-dessus. Donc, c'est là-dessus que j'ai essayé de mettre l'accent. C'est quoi l'algorithme, le pseudocode, puis leur en faire créer, puis il y a des activités un petit peu vers la fin, ils font trois, quatre. J'essaie de mettre ça un peu ludique, parce que ça s'adressait surtout à des jeunes dans le temps. Ah oui, l'exemple de pseudocode qui est arrivé, là, j'ai pris le… C'est un exemple familial. Amazon livre beaucoup chez nous. Là, j'ai regardé comment quelqu'un livre. Je me fais mon pseudocode, puis l'algorithme après. Les enfants sont bien forts là-dessus ici. Enfin, le bébé a 24 ans, mais c'est sur Amazon. Je trouve que c'est un bon exemple de pseudocode que le monde devrait suivre quand même assez facilement. On a fait ça dans le but que ce soit quand même facile pour l'élève, puis j'essayais d'y décoller un petit peu du fait du… Ben, je n'ai pas parlé du tout de l'assemblage du robot, là, tu sais. Pas qu'ils… Quand j'ai ici, nos profs ont une petite déviance un petit peu, mais c'est correct, là, tu sais. Parce que vous, que les élèves sont jeunes, ben, ils les attrapent en disant tu vas monter un robot, ton contrat, puis après, tu vas le faire fonctionner. Là, j'ai passé l'étape de passer le robot. Puis il y a l'exemple d'organigramme, comme la page que tu viens d'arriver aussi, qui est le pseudocode à l'organigramme. Puis je veux juste nous rappeler, quand on avait fait l'examen d'informatique, c'était avec… Je ne peux pas se rappeler Michel Ruel dans le temps. Oui. L'examen, il devait s'arrêter à l'organigramme. Ou, tu sais, l'organigramme ou le pseudocode. Il ne voulait pas aller en programmation. Finalement, on a découpé la… Je ne sais pas jusqu'à notre… Bah, jusqu'à l'être Michel, c'est toujours quelque chose, là. Mais on voulait ce… On voulait que l'élève, quand même, a eu un produit final qui fonctionne. Mais avant ça, juste pour dire que quand le programme avait été fait, c'était dans l'idée d'amener l'élève à faire… Dans le fond, à comprendre le principe, d'être capable de faire un organigramme, tu sais, un algorithme pour faire un pseudocode. Puis l'autre étape après, c'est comme un bonus. Mais je pense que ça prend ça pour que l'élève ait vraiment qu'il est en situation VL, là. Ah, mais c'est génial, ça. Ah, tu regardes. Ici, tu vois, c'est ce que je viens d'envoyer l'adresse. Ça, c'est Moodle et déclic.com. C'est notre petite Moodle qu'on se fait comme mission scolaire. Il n'y a pas grand-chose de… Quand vous allez descendre dans la bourse, c'est marqué « cours » ou « mes cours ». Il y a quelques cours, aussi, puis je les ai tous mis d'accès, sauf le premier en français. Les profs du cours de français qui ont mis un cours complet sur la poésie, là. Ils veulent juste que des élèves aient une auto-inscription. Un élève pourra s'auto-inscrire quand même dessus du mot de commission scolaire. Il n'y a pas de mot de passe de demander. Mais tous les petits cours d'informatique sont tous… Toutes des SA qui sont faites, puis j'ai fait ça, parce que la majorité ne sont pas encore arrivés sur Alexandrie. Certaines y sont, puis d'autres ne sont pas. Donc, j'en ai mis 3, 4, 5. Découvrir l'univers dramatique, celui qui, en tout cas, le premier est en bas. Ça, c'est le cours de français. Il y a une auto-inscription. Mais toutes les autres, dans une pub près de chez vous, ça, je viens la terminer, c'est un cours de montage vidéo. Mais on va de tout, là. En parlant, tu sais, du pitch, du synopsis, du sein à sein. Donc, il y a autant… J'ai mis autant d'accent sur le début que sur la fin, parce qu'il y a beaucoup de… Bien, il y a plusieurs SA qu'on va trouver sur le Moodle en Montérégie, ou qu'il y a des commissions scolaires en fait. Ils sont axés beaucoup sur les techniques photo et tout. Donc, il y a déjà beaucoup de matériel, donc j'ai été plus développé avant. Il y a aussi tout l'autre. La situation photoshopée n'est pas trichée. C'est pour un petit cours sur Photoshop, pour les matriciels. Tous les chemins Mentaram. Ça, c'est un cours sur Illustrator. La chasse galerie, c'est un cours de traitement de texte 2… 5, 3, 5… Oui, c'est ça. C'est le deuxième traitement de texte. C'est un petit cours, pas en ligne, mais qui sait que l'élève peut… Il a amené à monter un document long, différentes étapes. Il y avait le projet Exodus que j'aime plus, c'était pour le 40-41. Je préfère celui de Cyril, mais je l'ai mis là quand même. Puis un peu plus loin, bien celui qu'on parlait, 1102, recherche informatique et intégration et initiation informatique. Puis l'autre aussi, la programmation, il y avait les Go Mindstorm, les deux sont là en PDF aussi. Donc, c'est juste pour nous dire qu'on peut… On a quand même… Il y a du matériel qui peut être intéressant. Ça va se retrouver sur Alexandrie éventuellement. Parce que l'Alexandrie, ils n'ont pas tout à fait fini. Amélie me disait qu'il faut que je la rappelle tantôt, mais je pense qu'ils ont… Leur réviseur de situation… Leur réviseur en informatique, je pense qu'il n'est plus pour eux. Donc, ils sont à la recherche d'un prof pour valider les SA. Ça fait que c'est ça qui faisait attendre un petit peu. Ça fait qu'entre-temps, pour mes profs et les autres qui veulent en profiter, c'est correct aussi. J'ai mis ça là-dessus. Puis, quand ça sera rendu disponible sur Alexandrie, je mettrai juste un petit lien de… Ça va les rediriger vers Alexandrie pour ceux qui se sera habitués de venir ici. Oui, bien, merci du partage, Alain. C'est super, c'est ça, je vais aller voir. Merci beaucoup. À quoi? Oui, Janet? Alain, est-ce que ce serait possible de copier, coller votre courriel en bas pour que je puisse le transférer à la personne responsable de faire des cours de robotique dans notre centre? Oui, je vais nous l'écrire tout de suite. Je n'ai pas fait de faute. Non, c'est bon, je n'ai pas fait de faute dans mon nom. Je m'améliore. Je te félicite. C'est bien avec un 2, Alain, mais 2? Oui, 2, oui, oui. Bien, merci encore. Le point numéro 5, Patrick. Info FBD, liste des logiciels. En fait, ça va être quand même assez rapide. Ne sachant pas là où étaient les gens… Tu sais, c'est la première fois que je viens dans cette communauté-là. Je ne savais pas trop où étaient les gens. Le premier, c'est un document qu'Alain a fourni. C'est ça. Si vous regardez, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une liste de… C'est Alain qui l'a fait. Je n'ai pas de mérite pour ça. C'est une liste de logiciels qui peuvent être utilisés dans les différents cours. Si un enseignant ne sait pas trop trop quel logiciel utiliser pour quel cours, bien, Alain a fait une… C'est assez intéressant. Là, on voit d'un côté en haut les cours et à l'horizontale, on voit les différents logiciels dont la plupart, Alain, sont gratuits. Oui, oui, en effet. Mais ça date de… Ça doit dater de deux ans, peut-être, ma dernière mise à jour. Il y a peut-être des choses plus intéressantes, donc vous ne vous gênez pas à nous envoyer ça. On va le mettre à jour, là. Puis même, vu que c'est un Google Doc, l'avantage de ça, on pourrait le partager, on pourrait se le partager entre quelques-uns de nous ici. Bien, quand quelqu'un trouve quelque chose, on le met à jour, puis ça s'ajuste en même temps, là. Moi, je trouve ça intéressant, là. En tout cas, ça donne une bonne idée, je trouve, le travail que tu as fait, là. Je trouve ça intéressant de le voir et surtout de le partager, là, parce qu'à un moment donné, on n'a pas vraiment d'idées. Et l'autre? Allez, vite, vite, Patrick, je t'arrête, là. Je regarde, là, le dernier Google Doc, Google Sheet, slide, puis là, tu sais, dans les remarques, il est marqué « Ne rencontre pas les exigences de la FBD, mais OK pour la FBC. » Puis, si on regarde, Alain, là, pour 50, 67, 68, je ne vais pas regarder les couleurs, là, le jaune, c'est parce qu'il y a une problématique, c'est ça, j'imagine? Attends, quand c'est en jaune, c'est que ça ne couvrait pas au complet, il manquait peut-être des savoirs, là. Je voulais savoir, il y avait peut-être des fonctionnalités qui ne correspondaient pas, là. Mais comme je te dis, ça, il faudrait voir, des fois, une nouvelle version, tu sais, comme mettons, là, Office 365 qui n'est pas dedans, la version en ligne correspond en rien, elle correspond très peu parce qu'elle est limitée, un peu comme un Google Doc, mais la version de bureau téléchargeable, elle contient, tu sais, puis ça, c'est pas, ces spécifications-là ne sont pas dedans, là. Faudrait que je m'installe, qu'on s'installe. Parce que, ouais, c'est ça, là, quand on avait commencé le 50, 67, ça, on avait regardé pour le Google Doc, puis, oui, il y avait des trucs qui ne fitaient pas, mais c'est ça, ça se… Les mises à jour se font quand même assez rapidement, là, avec Google, fait que, oui, ça va être à explorer parce que, nous autres, on l'utilise de plus en plus avec les élèves, là. Si on est vraiment à la mission scolaire Google, fait que je vais regarder où est-ce qu'on en est avec Google. Nous, on est en train de faire une commission scolaire plus rien, parce qu'avant, on était avec Google, avec Classroom et tout, puis là, depuis peut-être une année, bien, depuis demi-année, on s'est retrouvé avec Office 365, puis Office aussi, il y a des documents, des partageables en ligne, des OneDrive. Au niveau de la sécurité, le OneDrive, on s'est changé même, nous, des examens là-dessus, tu sais, on avait vérifié chose, puis ça rencontre des exigences d'incruption. Fait qu'on est comme hybrides entre les deux. On est d'un côté Google, puis de l'autre côté, bien, c'est pas côté pédagogique ou administratif, non, je veux dire, c'est… il y a des profs, un centre va prendre Google, l'autre centre va prendre Office, puis dans le même centre, des fois, dépendant des préférences des profs, là, j'ai hâte, bien, on a hâte au monde que ce soit stabilisé, voir c'est quoi la direction qu'on va prendre, mais là, en effet, on est en train de vivre une sorte de, je ne sais pas trop, une chaise musicale, puis dans le fond, c'est les profs, dans le fond, avec leurs pratiques, qui vont finir par décider lequel est mieux pour eux autres, puis nous, les conseillers à la commission scolaire, on va vivre avec, on va s'adapter en conséquence. Hey, Vite-Vite t'as dit, c'est-tu juste avec OneDrive que vous mettez des examens? Non, 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 c'est j'examine, mais nous, quand on veut partager, comme nous, que je t'explique, on a des… la formation à distance commence, chez nous, on a 400 éducations aux adultes, puis l'élève allait faire son examen dans le centre qui est le plus près de chez lui. Donc, avant, le problème qu'on avait, quand les autres années, quand un élève avait fait un examen de formation à distance, mais il s'était rendu, mettons, d'un centre, mais c'est tout corrigé, mettons, il y a l'école A, tous les examens sont corrigés là, parce que tout le monde travaille là. Mais il y a quelqu'un qui est dans l'école D, qui a fait défaire son examen, mettons, qui était plus loin, bon, ben, ça prenait la responsable de cet examen, qu'il mettait sur l'usb, qu'il l'amenait, elle ne mettait pas dans le courrier, dans le courrier interne, elle l'amenait à l'autre centre pour que ça soit corrigé. Là, on le met dans le OneDrive, et avec les protections et les sécurités qu'il y a, tu sais, c'est juste vraiment là, c'est parfait, c'est partagé, puis celui qui le reçoit, lui, il le remet dans son dossier, il a son ordinateur, puis il le supprime du OneDrive. Mais tu sais, c'est quand même, avant de le faire, on avait vérifié mon boss, Daniel Boudria, il a demandé de vérifier, puis envoyer aussi au ministère, je pense à l'évaluation, les choses d'encryptage qu'il y avait, puis on dit que c'était comme correct, là. Ok, ça c'est juste, c'est juste avec Office, là. Oui, 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 mais c'est juste avec Office, c'est n'importe quoi, OneDrive, c'est comme Google Drive, fait qu'on peut déposer un document, ça peut être un PDF, n'importe quoi, là. Ok. Ouais, ouais, je sais, mais parce qu'en tout cas, nous autres, là, on bifurque un peu, là, mais tu sais, on est dans l'aspect légal, là, des plateformes infonuagiques, là, dans la commission scolaire à Shawinian, puis, hé, c'est l'eau, là, c'est l'eau, c'est l'eau. Puis là, ben, c'est n'importe quoi, puis j'ai une rencontre vendredi, fait que je vais en parler pour le fun, là, avec la commission scolaire, là, parce que c'est comme la grosse paire, là, au niveau de la sécurité, là. Ah, oui, oui. Est-ce que, juste comme ça, là, t'as-tu des documents ou des échanges entre le ministère et toi, tu sais, qui dit que ça prend le temps, nous autres, on a le temps, puis... Oui, oui. Oui, j'ai le choix, ça va pas aussi loin que ça, là, tu sais, mais j'ai ça, puis avec les recherches que j'ai fait, en France, que je vous enverrai le courriel que j'ai envoyé avec l'échange de moi puis Daniel qu'on a eu, c'est Daniel qui est appelé au secteur ministère, puis moi, j'envoyais, puis lui, il revalidait, tu sais, ça se valide au-dessus, un étage au-dessus, deux étages au-dessus. Fait que, oui, je vais nous envoyer ça, puis ça donne, parce qu'il marque l'encryption, c'est quoi aussi, tu sais, ça marque les niveaux d'encryption d'un donné à l'autre, là. Sauf que le problème qu'on a, c'est qu'un coup que ça arrive à quelque part, tu vas avoir toute la sécurité que tu veux, une fois que, mettons, moi, je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, mettons, j'ai pris ça, tu sais, Marie-Josée m'a envoyé un examen, moi, je l'ai reçu, je l'ai téléchargé, j'encherai mon ordinateur, là, je peux faire ce que je veux avec, mais entre les deux, je veux dire, c'était la sécurité qu'on avait. Comme, prends par exemple, si tu envoies un document et qu'elle te demandait un mot de passe, il faut que la personne qui va ouvrir ton, qui va avoir accédé au fichier ou au dossier que tu as donné accès sur OneDrive, il faut qu'il l'utilise à partir du courriel, à partir de l'adresse courriel que tu lui as envoyé. Tu sais, si je l'envoyais à Marie-Josée Bibeau, je sais pas c'est quoi ta commission scolaire, mettons, CSDM, puis que toi, tu l'ouvres sur ton hotmail, ça marche pas, tu l'ouvres sur ton courriel avec ton cas de CSDM, il te renvoie un deuxième mot de passe, ça prend ça sur ton même adresse courriel puis que là, tu l'ouvres. Ok, ok. Donc, tu sais, il y a quand même ça, puis on a essayé chez nous aussi, avec, j'ai pris des collègues, puis que moi, je transférais un courriel, mettons, mettons, si je prends un courriel que tu m'as envoyé, puis moi, hey Patrick, il y a un examen cool, là, j'envoie à Patrick ou à Jeannette, puis ils peuvent pas l'ouvrir, ils vont dire, vous avez pas le dossier, il faut demander l'autorisation, là. Fait que non, c'est quand même bien. Ah! C'est bon savoir, merci. Est-ce que votre OneDrive, il fonctionne entre commissions scolaires? Ben nous, c'est notre OneDrive à nous, c'est juste, c'est juste, il est juste, non, il est juste sur nous, ça, c'est comme la manière pour s'envoyer, c'est comme les accès qu'on se donne un peu quand on donne accès à un fichier sur Google Drive, on envoie un lien de partage, ça, c'est le même genre de lien de partage, il y a des mots de passe, puis on peut même mettre le mot de passe en lecture ou en écriture, ben, dans le dossier, puis ça, on peut même lui donner une date d'expiration. Genre, tu sais, pour ne pas l'oublier, je pourrais dire, bon, ben, je te l'ouvre pour aujourd'hui. Fait qu'en tapant, en donnant l'autorisation, le partage, je peux choisir aussi, tu sais, c'est à des personnes spécifiques, juste à mon organisation, puis aussi, je peux marquer la durée de la validité du haut de passe. Je ne sais pas savoir qu'en heure, mais je sais que ça marque en jour, là. Fait que je donne l'accès pour deux jours, puis après ça, fait que même si j'ai oublié par après, tu sais, c'est pas grave, ça va se bloquer automatiquement. Oui, c'est ça, mais là, vous parlez de OneDrive, là. Oui, 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 oui. OK, parce que je crois que notre OneDrive, on n'a pas accès entre commissions scolaires. OK, donc, nous non plus, on n'a pas accès, je veux dire, notre OneDrive non plus, nous, c'est juste le lien de partage qu'on a. Alors, regarde, ce que je fais, j'en regardais, j'avais marqué une petite procédure pour, ça fait, c'était à l'automne passé, je m'étais remarqué une procédure pour les responsables d'essais d'examen, s'ils voulaient partager un examen, je vais essayer de la retrouver, puis te l'envoyer, ben, ou l'envoyer à tout le monde, peut-être par ici, passer par le document ici, le document collaboratif, puis, ça fait que ça, au dernier débat, tu pourrais essayer, on peut essayer entre nous, avec moi, ou avec Patrick, tu sais, envoyer des documents qui sont pas sensibles, puis on voit si ça fonctionne ou pas, là. Mais ça devrait marcher, en théorie, là, ouais. Ok, merci. Merci Alain. Hein? À suivre. Oui. Là, je nous mets, est-ce que, je vais faire un petit peu de pouce là-dessus, peut-être, à tant qu'être dans le Google, là, tu sais, la feuille des cours, là, je vous ai mis un lien, ça fonctionne bien. Ok, ça, c'est, ça, c'est si, mettons, vous voulez faire des cours, mettons, tu veux monter un cours, tu veux monter, faire une SA, là, tu peux voir, donc, que l'intro va passer, mais si vous allez dans le document, comme la liste des savoirs informatiques, ça, tu peux tout aller chercher tes savoirs, j'ai mis tous les savoirs, tu as tout chacun des cours FBC, FBD, les savoirs qui sont cochés. Tu sais, comme un X, c'est un savoir qui est propre aux cours correspondants, puis le I, c'est un savoir qui est dessus d'un autre cours, mais qui peut être intéressant dans celui d'ici. Donc, mettons que tu fais un cours, tu veux chercher quelque chose sur, par exemple, tu sais, tu peux tout trier tes colonnes, tu peux aller choisir, mettons, que tu as un cours, je ne sais pas, tu sais, sur les styles, ou, tu sais, tu peux aller choisir, tu sais, d'afficher avec les, tu sais, tu peux aller choisir d'afficher le texte d'une colonne, c'est des filtres qu'on a. Fait que si, mettons, tu as affiché de voir les styles, bien, ça va être affiché dans tous les cours où ils se donnent. Fait que toi, ça te permet en même temps de, si, mettons, tu montres une SA, une session d'apprentissage, puis là, ça te permet de voir, c'est quoi les savoirs rapidement, plutôt que d'aller fouiller dans le cours, puis voir, y a-t-il des correspondances en d'autres cours aussi. Fait que ça peut être intéressant quand tu veux te monter du matériel, ou monter un examen, ou un pré-test, ou faire une session d'apprentissage, ça te permet de voir rapidement, d'un coup d'œil, tous les savoirs, s'ils sont directement dans ce cours-là, ou qu'ils peuvent faire partie de d'autres cours aussi. Puis, parcours, le troisième onglet, parcours informatique et FP. Je pense que je vous l'avais déjà montré, mais je ne suis plus sûr, là. Mais ça, dans le fond, ça, ça fait les cours. Tu sais, quand des fois, nos élèves viennent, puis ils vont me dire, tu sais, j'en ai-tu vraiment besoin, monsieur, de ce cours d'informatique-là, ou autre chose, puis des fois, il nous manque des élèves. On manque d'élèves dans nos classes, des fois, les classes, il y a moins d'élèves. Fait que ça, ça permet de voir un élève qui va aller soit au DEP, au AAP, ou au CEGF, un DEC, c'est quoi les cours d'informatique qui provoquent le besoin. Fait que, tu sais, quand on recommande des cours, on dit ça, ça serait très recommandé. Donc, vis-à-vis chaque cours, vis-à-vis chaque programme, il y a la liste des cours qui peuvent être recommandés ou des cours qui sont suggérés. Fait que ça peut, des fois, être intéressant, puis envoyer un élève là-dessus, regarde, en fonction de ce qu'il veut faire, bien, il peut voir les cours d'informatique qui pourraient lui être intuitifs. Donc, ça peut, des fois, venir mousser nos cours d'informatique. Puis, ce que j'ai fait aussi d'intéressant, c'est que tous les programmes, les liens sont à peu près tous cliquables. Je ne sais pas si ils sont toujours à jour, mais ça va ramener vers l'info route FPT, etc., que ça va donner à l'élève, quand même l'élève qui n'est pas branché. On ne remplace pas le conseiller d'orientation, mais un élève qui n'est pas branché dans ses cours, on peut l'amener là-dedans. Il regarde les programmes, puis il peut aller voir même la définition des cours, qu'est-ce qui peut être intéressant au DEP ou au DEC. Fait que, c'est-à-dire, en même temps, ça peut aider nos élèves qui ont pris un premier cours d'informatique, genre ils ont pris le traitement de texte, puis après ça, on est en train de le perdre, mais là, regarde, ça va peut-être te donner d'autres cours. Peut-être que le tablaire ou la base de données serait intéressant pour toi, même si la base de données est plus en plate pour beaucoup d'élèves ou un peu rébarbatif, mais s'ils se rendent compte qu'il y en a de besoin, tu sais, dans un cours d'analyse de données, ils vont peut-être en avoir de besoin. Fait que, tu sais, c'est toute une manière, dans le fond, de faire de la publicité, mousser nos cours auprès des élèves. Je parle pas mal, là, maintenant. C'est super intéressant. Faut se clac le café un matin. Non, puis ça peut aider aussi nos filles à l'administration quand ils donnent les cours à l'informatique, ça peut les aider. Ah, ben, merci. Ça fait que ça, t'as fait ça. Qui est ça? Ben, c'est pour le ministère. Ça doit être publié à quelque part. Je ne sais pas si Yannick est toujours là. Non, il est parti, Yannick. Il a dû quitter. Qui ont peut-être demandé parce que ça avait été fait, je te dirais, peut-être encore là, vous l'a deux ans, là, tu sais, c'est… Mais c'est mis à jour, tout ça, là. Hein? Ah non, ça, c'est pas remis à jour, ça. Mais, dans le fond, c'est la liste des programmes. Ok. Puis aussi, il m'avait demandé au ministère de faire avec les programmes d'études anglophones. Fait que là, j'ai fermé ma… J'ai fermé? Ah non, j'ai pas fermé. Il est supposé d'avoir un côté anglophone aussi. Ah oui. Fait que… Ah oui. Puis, vu qu'il y a moins de programmes, c'est pas que j'ai botché ma job. Il y en avait moins. C'est juste qu'en anglais, il y a moins de programmes en anglais qu'en français. Fait que… Je trouve ça, malheureusement, pour, tu sais, les aimes anglophones. Mais quand même, j'ai mis tout ce que j'ai trouvé dedans, en faisant le tour des choses. Fait que ça peut quand même… Ça peut quand même donner un petit coup de pouce à nos élèves, aussi aux conseillères d'orientation. Ah oui, ok. Moi, je vais le faire de mon côté en tout cas. C'est intéressant, non? C'est intéressant. Bien oui. Ah bien, merci encore Alain. Bon, il va-tu pour le dernier point, cours et techno pour Patrick? Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les cours de mathématiques puis j'ai essayé de mettre quelle technologie ou quelle application peut être intéressante à utiliser avec ça. Donc, si on prend là… Et c'est un plat tableur là, mais mettons le Codamax, c'est quoi son nom? Le B113. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technologie là? C'est le BABA là. C'est vraiment un début là. Mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher là, à bonifier là pour être en mesure de… Parce que ultimement là, moi ce que j'aimerais avoir, c'est un petit… ce qu'Alain avait aussi, mais pour pas mal tous les cours de dire, par exemple, un prof qui enseigne le cours de maths P103, il veut savoir qu'est-ce qu'il peut utiliser puis c'est quoi les savoirs. Il aurait juste à aller cliquer sur un document puis c'est ça. Oui, c'est une bonne idée ce matin. C'est un… C'est en construction là, mais c'est une base. Fait que j'en rajoute toujours un petit peu puis lui étant… il est partagé là. Fait que si vous voulez vous amuser… Et on a mis maths et j'ai une collègue ici qui est supposée de commencer les sciences. C'est pour ça qu'il y a deux feuilles là, une feuille de sciences qui est vide et une feuille mathématique. Fait qu'on pourrait bonifier avec une autre matière nous autres puis on grossit d'un petit peu. Ben… Vas-y Alain. Ben c'est ça que je l'ai dit, la mafraie que Marie-Josée, je veux dire c'est qu'on peut aller avec d'autres matières. Comme là, je fais du français aussi, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut s'appliquer, mais sûrement qu'il y a plein de choses… Ben plein de choses qu'on peut trouver aussi, on peut chercher même si on est plusieurs à faire la même matière. Tu sais, à plus de têtes, on arrive à quelque chose. On est en train, avec Annie, avec Annie Cormier, on est en train de monter un atelier pour la KievGA qui va être français et informatique. Fait que quelle technologie peut être utilisée en français selon les cours? Ben génial, ça peut être une belle initiative. C'est ça, c'est en travaillant, mais il me semble qu'à un moment donné, la journée où… C'est pour ça qu'en le présentant comme ça, puis en lançant la balle, tout le monde peut mettre son grain de sel, puis tout le monde a ses compétences là-dedans aussi, puis ses intérêts. Ça fait que ça peut être un début, puis c'est ça. Voilà. C'est génial ça. Fait qu'on va tout mettre ça dans le bloc-notes collaboratifs, là. On va faire un petit ménage, puis on va rendre ça accessible, puis on va pouvoir le distribuer à nos enseignants aussi, là, s'ils veulent bonifier. Tout à fait. Ah, c'est parfait ça. J'ai dit oui, 11h15. Est-ce qu'on aurait d'autres points à discuter? J'aimerais ça savoir comment vous évaluez. Par exemple, dans le 50-67, 1.1 utilise toujours les sources d'aide pertinentes pour se dépanner. Comment est-ce que vous pouvez observer l'élève quand il y a différents enseignants en classe? Et aussi, en salle d'examen, on ne peut pas les observer du tout. Donc, c'est quelque chose qu'on doit observer en classe. Mais quand il y a différents enseignants, et surtout, surtout les élèves à distance, comment est-ce qu'on fait pour les observer? Alors, à distance, on aurait comme un… Si c'est embêtant, si on ne le voit jamais, tu sais, qu'on serait capable de l'observer, c'est ça, je ne pourrais pas répondre. Mais pour les autres élèves, j'ai fait un… Ben, j'ai triché. J'ai changé le critère 1.1, j'ai modifié un peu le critère 1.1. Je sais, ce n'est pas correct, là, mais parce qu'on n'arrivait pas, tu sais. Puis moi, c'est un prof qui m'est arrivé, il me disait, Alain, il dit, mon élève, il a réussi son cours, mais il faut que j'enlève 10 points. Parce que dans son cours, il n'a jamais utilisé l'aide une fois. Tu sais, il était bon dans son cours. Il l'avait, tu sais, il comprenait facilement. Ça fait qu'il n'a jamais utilisé l'aide une fois. En examen, il n'a jamais utilisé l'aide une fois. Il ne pose pas de questions. Il a fait 6 affaires. Tout est correct. Il n'a pas eu 100 sur 100. Mais, mettons, qu'il y aurait eu 80. Là, il dit, je suis embêté. Il dit qu'il n'y a pas utilisé de source d'aide. Il faut que j'enlève 10 points. Là, ça m'embêtait un peu aussi. Tu sais, dans le fond, il n'était pas pénicile. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le point. Je vais vous envoyer la grille que j'ai faite. Je vais l'envoyer à Cyril, Cyril Raston. Donc, j'ai pris le critère 1.1. Puis, je l'ai divisé en deux. Donc, ici, j'ai gardé le même que celui du ministère. Si l'élève, mettons, utilisait des sources d'aide. Puis, l'autre, après, l'autre qui est juste en dessous, si je marquais un OU, s'il ne l'utilise pas, est-ce qu'un, il aurait dû l'utiliser, donc il a échoué. Est-ce qu'il aurait pu mieux l'utiliser, ça lui donne la note de passage. Ou il ne l'a pas utilisé, puis qu'il n'a pas utilisé, mais il a quand même réussi son cours. Bon, il a son 10 points. Ça fait qu'il y a 10, 6 ou 0. Là, c'est de mémoire. Je regarde. Mais, c'est ça. Donc, s'il ne l'a pas utilisé, il a bien réussi. C'est correct. S'il n'a pas utilisé, mais il aurait dû l'utiliser, tu sais, qu'il a réussi, mais c'était ça ou ça. Là, il y a le 6. Puis, si, mettons, on dit, regarde, vraiment, ça ne va pas, tu aurais vraiment dû fouiller un peu plus. Pas juste à l'examen, mais pendant le cours aussi. Ça fait que, je sais que ce n'est pas la solution la meilleure, mais c'est à ce que j'avais mis, ce qui me semblait peut-être la, ouais, la facilité la plus facile peut-être un peu pour moi à passer. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est comme ça que j'y étais. Alain, je ne sais pas si tu te rappelles, là, tu sais, ça fait un bout, là, qu'on en discute de ce critère 1.1, là, là, surtout pour la formation en distance. Mais ça, je pense que c'est l'année passée qu'on s'était dit, peut-être qu'on pourrait rajouter une question pour voir la compétence de l'élève à faire cette recherche-là, là, parce que, tu sais, si elle dit, elle, Janet, que c'est difficile parce qu'il y a plusieurs enseignants, mais en rajoutant une question, tu sais, il n'y avait pas de problème à faire ça, là, surtout en formation en distance aussi. Oui, on pourrait le faire. Pour la FAD, ça serait correct de le faire en fonction en distance, parce que là, ça l'oblige l'élève à aller fouiller dans un fichier d'aide. Tu sais, donner une question ou une question qui n'a pas rapport à quelque chose que tu sais qu'il n'y a pas vu. Tu sais, tu mets sciemment quelque chose qui n'est pas dans le programme. Pas trop compliqué, mais juste un petit peu à côté de la traque pour amener l'élève à dire, puis on pourrait même le pister. Là, on pourrait même dire, regarde, là, tu n'as pas vu ça, mais il va fouiller dans tes fonctions d'aide et tu vas trouver là-là. Ça serait correct, sauf qu'on ne verra pas si l'élève vraiment a eu l'habitude de toujours aller recouriller. Il va répondre à une question en particulier. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, il n'a jamais vu comment, exemple, afficher les codes. Bon, bien, maintenant, tu dois afficher les codes. Comment tu t'y prends? Explique-moi ça ici. D'après l'explication, on va voir s'il le sait ou pas. On sait qu'il ne l'a pas vu dans le cours, donc il a fallu, si il ne sait pas, il a fallu qu'il cherche. Normalement, il aurait dû le chercher. Je pense que c'est à part des anciens comme nous qui travaillent dans votre perfect avec les codes avant. Les autres n'utilisent pas ça du tout. Là, on pourrait savoir, mais on le sait pour une question, un point précis. On ne sait pas si globalement, si dans son ensemble de ses cours, tu sais, si c'est une habitude de travail qui est prise, si ça fait partie de ses méthodes de travail. Parce que le critère, un point, dans le fond, c'est pour voir si l'élève a développé une bonne méthode de travail et une autonomie. Là, on le valide sur une chose, mais à distance, je pense que ça serait difficile de faire autrement. Tandis qu'en salle de classe, c'est plus facile, on le voit s'il l'a utilisé ou pas. Quand on voit qu'il ne l'utilise pas, on peut même pas le forcer, mais en tant que prof, une petite tape sur l'épaule à l'élève. Regarde, au lieu de me poser des questions, d'avoir la main levée à chaque deux minutes. Regarde, tu as les réponses là-dedans, c'est même meilleur que moi les réponses là-dedans. À distance, c'est vrai qu'on est vraiment coincé. C'est ça, puis on disait en classe, c'est quoi le dernier 10% du cours, je pense qu'on commence à faire l'évaluation de cette création. Ou tiers, oui, oui, oui. Je dirais peut-être pas vraiment « by the book » là-dessus, je dirais globalement dans l'ensemble. On va dire qu'on parle du dernier tiers, parce que l'élève, au début du cours, c'est nouveau, il ne sait pas trop quoi faire, il a son apprentissage, il faut qu'il développe sa méthode de travail, mais dans l'ensemble de son cours, on peut voir vraiment comment… Ça donne le corpus pour voir vraiment comment il s'est avancé dedans. Oui, tu as bien raison. Janet, est-ce que ça répond à ta question? Bien, moi j'ai un petit problème, puis j'ai manqué tout ce qu'Alain a dit. Ah non? Mais je vais le réécouter quand ça va paraître l'après-cours. Parfait. Pour la prochaine date, pour la rencontre, ça se trouve à être, si je ne me trompe pas, on retourne en haut, ça serait pour le 10 mars, ça fait que je vais communiquer avec vous via le forum pour voir, en attendant, si vous avez des points, d'aller les mettre directement dans l'heure du jour. Moi et Patrick, là, je vais faire un ménage dans tous les liens qu'Alain et Patrick ont mis, parce que c'est super intéressant. Puis moi, de mon côté, je vais faire le suivi aux personnes, comme la conseillère d'orientation. Moi, je pense que ça va pogner chez nous. Fait que je ferai un suivi là-dessus. Fait que c'est beau pour tout le monde. Oui. Fait que je vous remercie beaucoup. C'était ma première animation. Je pense que ça a bien été. Oui. Oui, ça a bien été, oui. Fait qu'on se revoit au mois de mars, puis si vous aimez quelque chose, bien, on communique via le forum. Ça fonctionne? Excellent. Fait que bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Bye. 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 Au revoir.